bonjour à vous nous sommes mardi 16 mars 2021 et la semaine dernière le mardi 9 mars et bien j'ai aidé colette cette personne qui est venue me rendre visite il ya pas tout à fait un mois au terrain et qui suit la chaîne terrienne depuis un certain temps maintenant a déménagé de paris pour arriver dans le sud et donc je vous partage tout ça et je vous reprends juste après paris le périf qu'est ce que je fous là mais dites moi voir que du béton que des bagnoles l'enfer quand ton horizon c'est ça met toi une balle dans le citron à moi ça que des immeubles oh putain oh putain y'a déjà des bouchons quoi on vient juste d'arriver c'est quoi ce délire bon je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait pendant deux jours comme déménagement je vais vous montrer ces escaliers c'est parti voilà ça représente six étages maintenant on les fait en redescendant voilà ça représente 99 marches exactement opéra de paris on se casse et là je vais voir mon ami rodrigue je suis trop content malgré la pénibilité de ce déménagement avec cette centaine de marches à monter on a réussi à terminer le jeudi vers 16 heures et donc entre temps j'avais contacté rodrigue de la family flow et donc il nous a accueillis avec frédéric le soir même on était chez lui vers 18 heures pour passer la soirée on a dîné moi je suis resté jusqu'à deux heures du mat avec rodrigue à discuter donc fred a été se coucher un peu plus tôt ensuite ça a été par ina et les filles et donc du coup il a également invité tony de la chaîne tony et ses pensées et bon c'était très content de le revoir aussi et là bon bah c'était la première fois que je rencontrerai rodrigue et sa famille puisque ça fait quand même trois ans qu'on se connaissait c'était jamais vu donc ça a été vraiment une rencontre formidable pour moi quoi parce que j'ai vu les deux filles que je trouve vraiment exceptionnel à paris n'a une femme plus que formidable et puis bon bon chère rodrigue j'adore plus que tout quoi et c'était vraiment une superbe rencontre on n'a pas pris le temps de filmer parce qu'on est arrivé à 18 heures et on est reparti direct à 4 heures du mat d'ailleurs rodrigue s'est relevé pour nous faire le café à trois heures et demie bon merci merci beaucoup et j'espère que ils vont venir me voir très bientôt sur mon terrain quoi bon ben là on est sur le périph de paris et on retourne au bercail direction agde pour vider ce camion et ensuite je pourrai rentrer sur mon terrain et là on sort de chez la family flow qui nous a accueillis cette nuit et pendant ce repas c'était super sympa nous sommes arrivés à destination à peu près vers 14 heures et on a pu débarrasser ce camion de 20 mètres cubes dans le box de colette avec l'aide de trois amis à elle ce qui nous a permis d'aller assez rapidement si bien que j'ai pu terminer à 16 heures pour ensuite aller récupérer mes animaux chez Myriam de la chaîne Myriam libre qui les a gardés pendant une semaine presque et donc je te remercie beaucoup Myriam d'avoir fait ça puisque même si je sais que tu adores mes animaux et bien c'est quand même une contrainte si je puis dire puisqu'il faut s'en occuper quand même surtout de les fous quoi et donc voilà merci beaucoup ensuite je suis reparti de chez Myriam pour retourner au terrain et entre temps j'ai récupéré quelqu'un qui suit la chaîne terrienne un jeune homme de 30 ans qui a eu besoin d'aller se ressourcer dans la nature donc il m'a demandé s'il pouvait faire un petit tremplin de deux jours ici pour ensuite aller se retrouver en pleine nature afin de reprendre un peu des forces puisque c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau et donc eh bien voilà il est avec moi on va tâcher de faire une petite vidéo si c'est possible mais il veut rester adonyme donc je verrai bien mais en tout cas voilà ça me fait aussi très plaisir de pouvoir rendre ce service à quelqu'un qui bien sûr a besoin d'être en contact avec la nature alors si bien que cette petite expérience parce que tout est une expérience m'a permis de rencontrer david de rencontrer frédéric de voir pour la première fois la family flow de revoir tony de la chaîne tony et ses pensées ensuite de rencontrer cette personne qui est avec moi les trois copains de colette voyez donc on fait des rencontres avec des gens bien puisque tous ces gens là ont rendu service sans même demander quoi que ce soit voyez et donc bien ça donne un petit peu d'espoir puisqu'on voit que ben il n'y a pas quand même tout le monde qui est pourri ou qui pense qu'à son cul en consommant à outrance il ya des gens qui respectent le vivant qui respectent la solidarité et donc du coup tout ça ça doit donner de l'espoir donc je termine cette vidéo à vous montrer vite fait les fous qui voient un cheval pour la première fois et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bye à vous bon bon